Bienvenue à cette révision consacrée à la correction d'un examen de SVT. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques conseils et méthodes pour bien répondre à vos questions. Méthodologie et conseils. Au début, vous allez vous concentrer sur la compréhension du sujet et dégager la problématique à résoudre. Pour cela, vous lisez attentivement les données et vous soulignez les termes importants. Repérez certains mots-clés qui vont vous aider dans vos réponses. Respectez les consignes. Ne sortez pas des limites du sujet. Il faut bien respecter les limites du sujet et ne pas paraphraser les documents. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne un document, vous devez l'analyser et l'interpréter. Utilisez des phrases courtes et précises dans vos réponses. De même, soulignez les termes importants dans les réponses. Espacez les différentes idées en changeant de paragraphe pour montrer que vous distinguez les notions différentes. S'ils vous donnent, par exemple, un schéma, vous devez nommer vos schémas et numéroter-les. D'accord ? Évitez les erreurs de contresens ou de confusion. Par exemple, il ne faut pas confondre entre les termes scientifiques, brassage intrachromosomique, brassage interchromosomique, par exemple. Évitez l'utilisation de longues phrases sans argument. Commençons maintenant la correction de l'examen dont je vous ai parlé. Première partie, il est consacré à la restitution des connaissances et noté sur cinq points. La première question, définissez ce qui suit, le mode, la moyenne arithébétique. Deuxième question, recopiez sur votre feuille de production la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes. Puis, écrivez devant chaque lettre, vraie ou faux, noté sur deux points. Les propositions qu'on a, une lignée pure est un ensemble d'individus homozygotes pour les gènes étudiés. Une population hétérogène est une population qui donne, après sélection, plus d'une lignée pure. Petit c, la biométrie constitue un moyen d'étude de la variation des caractères héréditaires quantitatifs. Petit d, la courbe de fréquence plurimodale, je dis, indique que la population est hétérogène pour le caractère étudié. Pour la définition, généralement, le mode est la valeur de variable du caractère qui a la plus grande fréquence, autrement dit, qui correspond au plus grand effectif. Généralement, le mode est déterminé soit par la représentation graphique, soit il est déterminé à partir du tableau de la distribution des fréquences. Pour la moyenne arithmétique, la définition que je vous propose est la somme des valeurs d'une distribution d'un caractère quantitatif divisé par l'effectif, autrement dit, la somme des valeurs de chaque variable multipliée par sa fréquence divisé par l'effectif total. Pour la première affirmation, une lignée pure est un ensemble d'individus homozygotes pour les gènes étudiés. Je rappelle, lignée pure, généralement, c'est une lignée qui assemble généralement un nombre d'individus qui ont le même génotype, le même patrimoine génétique. Pour le terme homozygotes, désigne les individus qui possèdent généralement deux gènes identiques. Donc, d'après l'affirmation, une lignée pure est un ensemble d'individus homozygotes pour les gènes, c'est-à-dire qui donnent un seul type de gamètes pour chaque gène. L'affirmation est vraie. Deuxième proposition, une population hétérogène est une population qui donne, après sélection, plus d'une lignée pure. Effectivement, généralement, la population hétérogène, normalement, après sélection, il donne plus d'une lignée pure, il est formé au moins de deux lignées pures. Contrairement à la population homogène, qui, normalement, après sélection, ne donne généralement qu'une lignée pure. Pour la troisième proposition, la biométrie constitue un moyen d'étude de la variation des caractères héréditaires quantitatifs. Je rappelle la biométrie. Généralement, vous savez très bien que les individus de la même espèce possèdent des caractères héréditaires quantitatifs. On peut généralement les mesurer à l'aide des méthodes statistiques appliquées à la biologie et qui s'intéressent à l'étude des caractères quantitatifs. Donc, la proposition C est juste. Dernière proposition, la courbe de fréquence est plurimodale, indique que la population est hétérogène pour le caractère étudié. Et, effectivement, cette proposition est aussi juste du fait que la courbe plurimodale, c'est-à-dire qu'il possède deux modes, indique que la population est hétérogène. Autrement dit, il comprend généralement plus d'une lignée pure. Donc, cette proposition est juste. Passons maintenant à la troisième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Notez sur deux points. Les paramètres de position sont a, le mode, la moyenne arithmétique et la variance, b, le mode et la variance, c, la moyenne arithmétique et le mode, d, la moyenne arithmétique et la variance. Laquelle de ces propositions est juste ? Je vois que la troisième proposition, qui est juste du fait que les paramètres de position, généralement, ils précisent les valeurs centrales autour desquelles se répartissent les mesures, et il est normalement les plus utilisé, les paramètres de position les plus utilisés, sont généralement le mode et la moyenne arithmétique. En ce qui concerne la première proposition, la variance, généralement, appartient aux paramètres de dispersion, de même pour C et pour, de même pour B, pardon, et pour D. Variance, variance. Deuxième question, l'écart type. Petit a représente la valeur de la variable la plus fréquente. Petit b est utilisé avec le mode pour calculer l'intervalle de confiance. Petit c est l'un des paramètres de dispersion. Petit d est l'un des paramètres de position. Petit c est l'un des paramètres de dispersion. Comme j'ai dit tout à l'heure, les paramètres de position, généralement, sont de deux types, la moyenne arithmétique et le mode. Mais les paramètres de dispersion, en plus de l'écart type, on trouve l'écart moyen arithmétique, la variance et le coefficient de variabilité. Pour la première proposition, il n'est pas juste. Pourquoi ? Parce qu'on peut la rectifier d'une autre manière. On peut remplacer l'écart type par le mode. Et comme ça, on aura, le mode représente la valeur de la variable la plus fréquente. Pour le petit b, on peut de même rectifier cette affirmation en donnant, par exemple, à la place de mode, moyenne arithmétique. Donc, l'écart type est utilisé avec la moyenne arithmétique pour calculer l'intervalle de confiance. On passe maintenant à la troisième affirmation. La troisième affirmation, je dis, la sélection artificielle est efficace chez les populations homogènes. Petit b constitue un résultat de l'effet du milieu sur le caractère héréditaire donné. Petit c permet d'obtenir des lignées qui ont les caractères désirés. Petit d est efficace lorsqu'il s'agit de populations de faibles variabilités génétiques. Donc, la bonne proposition est petit c. Je vous donne une justification. Généralement, la sélection artificielle, vous savez tous, les opérations de sélection artificielle sont différentes. Par exemple, on a la sélection conservatrice et la sélection créatrice. Et la sélection créatrice, généralement, qui permettent de développer des caractères désirés dans une population. Donc, vous voyez que c'est... Il permet d'obtenir des lignées qui ont les caractères désirés. Pour la première... Pour la proposition A, est fausse. Pourquoi ? Parce que la sélection artificielle est inefficace. Et inefficace chez les populations homogènes et non pas efficace. Pour petit d, est efficace lorsqu'il s'agit de populations de faibles variétés génétiques. Au contraire, il est efficace lorsqu'il s'agit de fortes variabilités génétiques. Dernière question. La variation continue est une variation où les variables prennent toutes les valeurs de l'intervalle de variation. Petit B, où les variables prennent les valeurs en nombre entier naturel. Petit C, qui permet de déterminer le mode de la transmission des caractères héréditaires. Et enfin, petit D, qui permet de mesurer la variation des caractères héréditaires qualitatifs. Laquelle de ces propositions est juste ? Je vous propose l'affirmation petit A, du fait que la variation continue, généralement, les variables prennent toutes les valeurs, toutes les valeurs, généralement, qui se trouvent entre les valeurs extrêmes. Je vous donne un exemple, par exemple, la quantité du lait produit par une vache. Généralement, il prend toutes les valeurs entre deux valeurs extrêmes. Petit B, c'est une proposition fausse. On peut la rectifier, par exemple, par le remplacement du terme variation continue par variation discontinue. Et comme ça, on peut dire que la variation discontinue est une variation où les variables prennent des valeurs en nombre entier naturel, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre toutes les valeurs possibles entre les valeurs extrêmes. Pour petit C, qui permet de déterminer le mode de la transmission des caractères héréditaires, la rectification de cette affirmation peut être de la manière suivante. Généralement, la génétique mendélienne, par exemple, il détermine le mode de transmission des caractères héréditaires. Dernièrement, qui permet de mesurer la variation des caractères héréditaires qualitatifs. Si on veut rectifier cette réponse, on peut remplacer qualitatif par quantitatif. Passons maintenant à la partie 2, consacrée au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Le premier exercice proposé est amorcé par les phrases suivantes. Pour mettre en évidence le rôle de l'alternance de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du cariotype, formule chromosomique, et dans la diversité des phénotypes au cours des générations, on propose les données suivantes. Le triton est un amphibien qui se reproduit à la fin de l'hiver dans l'eau douce. Des observations continues de cet animal dans son milieu de vie ont permis de connaître quelques étapes de son cycle de développement. Ces étapes sont représentées par les figures du document 1. Au cours de sa reproduction, le mâle grand A se place devant la femelle grand B et dépose un spermatophore C, sac contenant des spermatozoïdes qui se collent aux feuilles des plantes. La femelle, suivant le mâle, va saisir ce spermatophore, l'ouverture de son organe génital, ce qui permet aux spermatozoïdes de féconder ses ovules grand D, comme vous voyez. il s'agit d'une fécondation interne sans copulation entre les deux sexes. La femelle pond 200 à 300 œufs, zygote, œufs, d'accord, ou bien cellules œufs fécondées qu'elle fixe aux plantes aquatiques et aux pierres. Après 15 à 20 jours, ces œufs donnent des larves F, comme vous voyez ici, des larves F, d'un centimètre environ de longueur. Chaque larve se développe et donne un triton A ou B de sexe A, de sexe mâle ou de sexe femelle qui atteint sa maturité sexuelle après trois ans. La question demandée en utilisant uniquement les lettres A, B, C, D, E et F indiquées dans ce document réaliser le cycle de développement de cet animal, les dessins qui représentent les différentes figures ne sont pas demandés. Donc, ce n'est pas la peine de schématiser, juste vous donner, vous indiquer dans le cycle de développement les lettres proposées. Donc, je peux vous donner un exemple de cycle de développement qu'on peut donner. Généralement, il faut localiser généralement la fécondation par rapport à la méiose. Généralement, on peut commencer par exemple par l'œuf ou bien la cellule œuf qui donne généralement une larve. Donc, eux peuvent se développer pour donner une larve F qui va durant trois ans à peu près donner soit un mâle adulte soit une femelle adulte. Et à un certain temps de leur vie, généralement à une certaine période de leur vie, ils peuvent fabriquer ce qu'on appelle des gamètes. Des gamètes, gamètes mâles qui vont s'unir aux gamètes femelles pour donner de nouveau un œuf ou bien un zygote. D'accord ? Pour la deuxième question, la suite de l'exercice, le cycle de développement du triton est caractérisé par l'ensemble de la méiose et de la fécondation. Le document 2 montre l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes par noyau depuis la formation des ovules à partir d'une cellule mère jusqu'à la première division de l'œuf. Le document affiché sur l'écran illustre ces résultats. Remarque, les variations de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les gamètes mâles et femelles. Deuxième question qu'on vous demande, décrivez l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes avant et au cours et après la fécondation. D'après la légende, 1 représente le début de la fécondation. Donc, on vous demande de donner une description avant, au cours et après la fécondation. Puis, on va déterminer le type de cycle chromosomique de cet animal. Est-ce qu'il s'agit d'un cycle haplophasique, diplophasique, haplodiplophasique ? Puis, on réalise un cycle chromosomique du triton. Comme réponse, je vous propose cette description. Vous voyez très bien que le document représente la variation de la quantité d'ADN en unité arbitraire 10 à la puissance moins 12 grammes selon le temps. On a ici le petit 1 indique le début de la fécondation. Petit 2 indique réplication de l'ADN des noyaux des gamètes. Petit 3 indique la cariogamie et formation de l'œuf, c'est-à-dire la rencontre entre deux noyaux des deux gamètes mâles et femelles. Petit 4 désigne l'ère de division, pardon, première division de la cellule d'œuf. Bien sûr, M1 et M2 indiquent la phase la première division méotique et M2 la deuxième division méotique. D'accord ? On commence par la description. Généralement, vous voyez que la quantité d'ADN dans la cellule mère des gamètes est de l'ordre de 4,4 unités arbitraires. Il va généralement passer à une valeur de 8,8 unités arbitraires. puis à la première division réductionnelle, il va retourner à sa valeur initiale, puis à la deuxième division équationnelle, il va chuter pour atteindre la moitié de la quantité d'ADN. Donc, on voit clairement que la quantité d'ADN au début se dédouble, puis il passe à la moitié à la fin de la méiose. Pour l'aspect des chromosomes, on voit que les chromosomes sous forme de paires monochromatidiens au début, ils vont donner une paire de chromosomes bi-homologues, bien sûr, bi-chromatidiens. Donc, l'aspect change de chromosome homologue monochromatidien formé d'une seule chromatite à chromosome formé de deux chromatites. Donc, la réponse que je vous propose, généralement, dans la cellule mère, comme j'ai dit, de gamètes, on a des chromosomes homologues et la quantité d'ADN est de 4. Qu'est-ce qui se passe ? La cellule mère de gamètes a subi la méiose qui a donné des ovules hapluides qui contiennent la moitié de la quantité d'ADN de la cellule. Comme j'ai dit, donc, il passe de l'état de l'état, je dis, par exemple, de 4,4 à la moitié de la quantité d'ADN. Par la suite, la rencontre des ovules avec les spermatozoïdes début de fécondation, comme je l'ai indiqué ici, généralement, au cours de la fécondation, il y a union des gamètes mâles et des gamètes femelles. Vous voyez que les gamètes, généralement, avant, ils vont dupliquer leurs chromosomes. donc, duplication de l'ADN des deux noyaux des gamètes qui passent de 4,4 unités arbitraires cariogamie et formation de l'œuf 2N. La quantité d'ADN passe de 4,4 à 8,8. Et enfin, on voit que la cellule œuf, comme vous voyez, a subi la première division. Donc, vous voyez ici, après, cariogamie, on passe généralement de la quantité 4,4 à une autre quantité de 8,8 du fait qu'il y a réunion du chromosome paternel et du chromosome maternel. Par la suite, la cellule œuf obtenue va subir sa première division mythotique qui réduit la quantité d'ADN de 8,8 comme vous voyez à 4,4 unités arbitraires d'ADN. Le cycle chromosomique du triton. Généralement, le cycle chromosomique, comme vous voyez, généralement, il faut situer, pour tracer le cycle chromosomique, il faut toujours situer la méose par rapport à la fécondation. Généralement, on utilise des symboles pour schématiser un cycle de chromosomique. Par exemple, pour représenter la phase diplophasique, on la représente de cette manière. on utilise généralement ces symboles pour représenter la phase haplophasique. Pour représenter la fécondation, on utilise ces deux traits. Pour représenter la méose, on utilise ce symbole. D'accord ? Donc, du fait que, d'après la description du cycle de développement du triton, on voit que la période généralement qui est dominante dans le cycle de vie de ce dernier est la période où l'individu est diphasique, c'est-à-dire diploïde. Donc, pour représenter par exemple le cycle de chromosomique, on doit, au début, par exemple, je vous propose de symboliser par exemple la fécondation en part de l'œuf. D'après le cycle de développement, l'œuf, généralement, ou bien le zygote formé, il va se développer pour donner une larve, puis après trois ans, il va se transformer en un individu adulte comme c'est montré ici, donc, en vert, et à l'âge adulte ou à la maturité, il va subir, les cellules diploïdes vont subir une méiose pour donner, bien sûr, des gamètes, tout simplement. Des gamètes, d'après la description du cycle de développement, on voit que les gamètes mâles vont se rencontrer avec les gamètes femelles pour donner de nouveau une cellule œuf ou bien un zygote. Donc, ce qui caractérise ce cycle de développement est que la fécondation suit directement la méiose, c'est-à-dire après la formation des cellules gamétiques, généralement, immédiatement, il y a fécondation. donc, on voit que la période haplophasique, il est, la période haplophasique, généralement, il est représenté juste par les cellules gamétiques qui durent une durée très courte, d'accord ? Par contre, la période diplophasique est très longue. De ce fait, on peut dire que le cycle de chromosome du triton, c'est un cycle diplophasique du fait que la période diploïde est dominante que la période haploïde. Et enfin, pour justification, la phase haploïde est limitée, comme j'ai dit, aux gamètes ou bien aux cellules gamétiques, la fécondation a lieu juste après la méiose. C'est ce qui caractérise ce cycle chromosome. Passons maintenant à un autre exercice, partie 2 de l'exercice 1. Pour étudier le mode de transmission de la couleur du corps et de la couleur des yeux chez la drosophile, on propose les croisements suivants. Vous voyez que l'exercice proposé s'intéresse à l'étude de deux caractères qui sont caractère couleur du corps et caractère couleur des yeux. il s'agit d'un dit hybridisme. Le premier croisement proposé réalisé entre les mâles de lignée pure, on souligne généralement lignée pure c'est donné, aux yeux rouges et des femelles de lignée pure aux yeux framboises. Vous voyez que le premier croisement s'intéresse à l'étude d'un seul caractère de la transmission d'un seul caractère qui est la couleur des yeux chez la drosophile. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de mâles aux yeux framboises et des femelles aux yeux rouges. Quelles sont généralement les questions demandées ? On va les voir par la suite. Deuxième croisement réalisé entre des mâles de lignée pure à corps noir et aux yeux framboises et des femelles de lignée pure à corps gris et aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Vous voyez que le deuxième croisement s'intéresse généralement à la transmission de deux caractères. On parle de d'hybridisme. Le troisième croisement réalisé entre les individus de la génération F1 issu du deuxième croisement ce croisement a donné une génération F2 constituée de 564 drosophiles à corps gris et aux yeux rouges. Ça nous rappelle le phénotype parental. 189 drosophiles à corps noir et aux yeux rouges phénotype recombiné. 185 drosophiles à corps gris et yeux framboises de même recombiné. Et 62 corps noir et aux yeux framboises phénotype il s'agit d'un phénotype parental. Que peut-on déduire des résultats des trois croisements justifiés votre réponse? On doit donner donc une justification puis une déduction. D'accord? On va voir tout ça ensemble. Cinquième question donner l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement surtout et du troisième croisement noté sur 2,25 points. Il vous donne une remarque utilisez les symboles suivants grand g petit g pour indiquer la couleur du corps le majuscule généralement il est utilisé pour le dominant r ou petit r pour la couleur des yeux commençons par la justification et les déductions de chaque croisement. Premier croisement comme j'ai dit réalisé entre des mâles deux lignées pures aux yeux rouges et des femelles deux lignées pures toujours aux yeux framboises donc vous voyez que les parents ont des phénotypes opposés ce croisement a donné une génération F1 constituée de deux balles la chose qui attire notre attention c'est que la première génération est formée et n'est pas uniforme c'est à dire il est formé par deux phénotypes opposés donc on peut dire que la génération F1 est hétérogène du coup la première loi de Mandel n'est pas vérifiée donc dans ce cas on peut dire que que le gène responsable responsable de la couleur des yeux généralement il est lié au sexe porté sur un chromosome sexuel surtout que les parents sont de lignées pures donc la réponse qu'on peut dire le gène responsable de la couleur des yeux est lié au sexe le gène est porté par le chromosome sexuel X pourquoi parce que vous voyez très bien que généralement les femelles de la descendance F1 héritent le phénotype de leur père de leur de leur père et de même les mâles de la descendance F1 héritent la couleur des yeux de l'or du phénotype femelle du coup on peut dire que le gène est porté par le chromosome X les justifications qu'on peut donner je l'ai dit tout à l'heure les parents sont de lignées pures génération pourquoi parce que F1 est hétérogène je dis les parents sont de lignées pures déjà et donné dans l'exercice la génération F1 est hétérogène la première loi de Mendel n'est pas vérifiée comme on a dit tout à l'heure les mâles de la génération F1 héritent le caractère des femelles ce qui nous pousse à dire que le gène responsable du caractère étudié est porté par le chromosome X pour le deuxième croisement réalisé entre des mâles de lignées pures cette fois-ci on s'intéresse à l'étude de deux caractères à la fois qui sont couleur du corps et couleur des yeux d'après les résultats on voit que le croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges vous voyez très bien que la descendance F1 ressemble à l'un des parents à l'un des parents corps gris corps gris yeux rouges yeux rouges donc il s'agit de dominance donc on peut dire pour la couleur des yeux l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant sur l'allèle responsable de la couleur framboise et de même l'allèle responsable du corps l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant sur l'allèle responsable de la couleur noire donc on symbolise le rouge par grand R et le framboise par petit A qui est récessif et de même pour la couleur du corps on symbolise le gris par grand G et le caractère noir par petit G la justification qu'on peut donner généralement les parents sont de lignée pure F1 et uniforme c'est à dire qu'il y a eu vérification de la première loi de Mendel et par la suite on peut confirmer que les parents sont de race pure et on peut déduire que la nature on peut aussi déduire la nature de la dominance à partir des résultats du premier croisement donc pour le troisième croisement réalisé entre des individus de la génération F1 ici du deuxième croisement a donné une génération F2 formée de 4 phénotypes d'accord la réponse qu'on peut dire puisque puisque le croisement entre les individus F1 a donné 4 phénotypes phénotypes parentaux on peut préciser généralement sans pourcentage il est de l'ordre de 56% si on divise 564 par le total donc il va nous donner à peu près 56% le 2 et le 3 va nous donner à peu près 18% 18% et pour le quatrième va nous donner à peu près 6% donc il correspond généralement aux statistiques que vous connaissez déjà 9 16e pour le phénotype parentaux 3 16e 3 16e pour les deux phénotypes recombinés et 1 16e pour le dernier phénotype parentaux donc on peut dire d'après ces résultats statistiques que les deux gènes sont indépendants parce que ces proportions indiquent que l'indépendance des deux gènes étudiés le gène responsable de la couleur du corps est porté par un autosome pourquoi parce que vous savez très bien que le gène qui code pour la couleur des yeux il est déjà porté sur un gonosome un chromosome sexuel et puisque les deux gènes étudiés sont indépendants du coup le deuxième gène doit être obligatoirement porté par un autosome donc pour la justification les quatre phénotypes avec des proportions indiquées 9 3 3 1 la troisième loi de Mendel est vérifiée et par conséquent les gènes étudiés sont indépendants d'accord avec le gène responsable de la couleur des yeux il est porté par X on doit respecter ceci dans l'interprétation chromosomique donc pour l'interprétation chromosomique du deuxième croisement vous savez très bien la méthodologie de travail est toujours la même on indique les phénotypes puis les génotypes puis les gamètes pour les phénotypes gris rouge avec noir framboise le génotype puisque puisque les gènes sont indépendants l'un porté par un autosome et l'autre porté par un chromosome sexuel X donc on le représente de cette manière grand G barbare grand G XR XR de même pour l'individu généralement double récessif pour les gamètes on obtient 50% petit g XR et 50% petit g Y pour les gamètes mâles et pour les gamètes femelles 100% donc l'échiquier qu'on doit tracer doit porter généralement deux entrées gamètes mâles gamètes femelles quand vous voyez le croisement ou bien l'union entre le gamètes mâles et le gamètes femelles donne un génotype que vous voyez sur l'écran grand G grand G XR XR le phénotype normalement il est noté entre crochets grand G grand R de même pour le deuxième le deuxième cas généralement suite à une fécondation entre le gamètes femelles et le gamètes on obtient un génotype indiqué ici avec son phénotype je rappelle que chaque case doit contenir un génotype le pourcentage et le pourcentage des phénotypes donc on peut déduire enfin que le phénotype des individus de la génération F1 on obtient 100% grand G grand R caractère dominant 50% des mâles 50% femelles ce qui est conforme avec les résultats expérimentaux donc pour le troisième croisement de même on va croiser grand G grand R F1 avec grand G grand R F1 mâle avec femelle déjà la génération F1 il est hybride c'est à dire il porte deux allèles différents pour chaque gène de même pour le mâle indiquant que l'allèle responsable de la couleur du corps il est porté par un chromosome autosomique et le gène responsable de la couleur des yeux il est porté par un chromosome sexuel X d'après les résultats des gamètes on peut obtenir l'échiquier généralement on doit présenter l'échiquier sous forme de deux lignées deux lignes pardon la ligne où on représente généralement les gamètes mâles et l'autre femelle donc l'échiquier généralement suite au croisement entre ce gamète avec ce gamète on va obtenir ce premier exemple génotypique et phénotypique on continue de la même manière croisement entre 1 et 3 donne ça entre 1 et 4 donne ça et ainsi de suite donc vous voyez qu'on indique à chaque fois le pourcentage qui représente la généralement la multiplication de 1 quart fois 1 quart on représente toujours le pourcentage de génotypes obtenus avec le génotype obtenu avec aussi le phénotype donc si on termine de cette manière vous voyez qu'on va obtenir généralement au final 4 phénotypes les phénotypes parentaux dominants grand G grand R ils vont représenter à peu près 9 sur 16 si on compte ceci 1 2 3 4 5 6 7 8 puis 9 donc 9 sur 16 mâles et femelles pour le deuxième phénotype recombiné on trouve par exemple petit G grand R qui va représenter à peu près 3 16e donc si on va si on veut s'assurer donc 1 petit 2 puis on a petit 3 3 16e pour le troisième phénotype recombiné on va trouver grand G petit R c'est indiqué ici grand G petit R donc 1 2 et 3 3 16e pour le dernier phénotype qu'on peut trouver 1 16e représente le phénotype parentaux récessif qui est petit G petit R donc au final on peut donner on peut conclure que les résultats théoriques obtenus en F2 100 d'après l'échiquier 100 de 9 16e phénotype parentaux 3 3 16e phénotype recombiné et 1 16e phénotype parentaux pour les résultats expérimentaux qu'on a déjà donné même proportion même proportion donc on dit que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux et de ce fait on peut conclure que les résultats sont conformes aux résultats expérimentaux donc on peut déduire enfin que les gènes sont vraiment indépendants l'un porté par un autosome et l'autre porté par un gonosome je vous remercie merci beaucoup pour votre attention et bonne chance merci beaucoup merci 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 merci